Vous regardez RTL. C'est notre planète sur RTL. Virginie Garin. Bonjour Virginie. Bonjour Julien, bonjour Marina, bonjour à tous. Bonjour Virginie. Alors vous, notre spécialiste de l'environnement, vous ne pouviez pas ce matin ne pas revenir sur cette crise politique. Nicolas Hulot a donc démissionné hier matin. Décidément Virginie, les ministres de l'écologie se suivent et souvent claquent la porte. Pourquoi ce poste est si compliqué, si difficile ? Parce qu'il dérange beaucoup de monde, c'est un ministère qui veut changer la société, changer l'économie et qui bouscule souvent des intérêts industriels. Le tableau de chasse des lobbies est quand même impressionnant. En 2012, Nicole Brick, ministre de Jean-Marc Ayrault, est débarquée au bout d'un mois seulement car elle voulait empêcher Total et Shell de forer des hydrocarbures en Guyane. Un an plus tard, Delphine Bateau critique le même Premier ministre car il veut baisser son budget. Elle doit démissionner et mettre en cause les lobbies économiques. Nathalie Kosciusko-Morizet a eu chaud en 2008. Elle a dû s'excuser car elle s'opposait aux fabricants d'OGM. Elle avait traité son ministre de tutelle, Jean-Louis Borloo, de lâche. On ne peut rien faire, madame la ministre. Ça, c'est le titre d'un livre de Corinne Lepage qui est resté deux ans en 1995 au ministère. Un livre dans lequel elle dénonce les lobbies relayés par l'administration. Déjà, il y a 40 ans, Robert Poujade, le premier ministre de l'environnement français, parlait du ministère de l'impossible. Il faut une sacrée personnalité pour tenir. Jean-Louis Borloo a résisté deux ans et demi avec le Grenelle de l'environnement. Il a fait avancer beaucoup de lois mais lui-même a vacillé quand il a fallu créer une taxe carbone. Ségolène Royal avait le caractère pour résister. Elle a dû avaler des couleuvres aussi comme l'abandon de l'éco-taxe. C'est un ministère difficile mais le réchauffement du climat, la pollution de l'air, l'explosion des cancers liés aux produits chimiques rappellent chaque jour qu'il est aussi devenu indispensable. Merci beaucoup Virginie. On va bien entendu tout au long de cette matinale revenir sur cette démission de Nicolas Hulot et notamment avec vous au 3210.